Que vous êtes en forme ou que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média. C'est l'épisode 164 sur YouTube, Paris Saint-Germain City et les autres gros matchs de cette journée. Mais on commence avec le club français, l'affrontement entre Pochettino et Pep Guardiola, la presse française. Opération Sky Blues avec les trois stars Neymar, Messi, Bappé pour affronter les Blues de Manchester City. Et une question d'entrée, ces trois vont-ils pouvoir enfin cohabiter ? C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France. Unis pour le meilleur, point d'interrogation. Est-ce que l'union sacrée est là dans les colonnes intérieures du Parisien ? Vous le voyez cette question avec les trois stars alignées. C'est la question principale et un élément de réponse déjà avec l'homme qui a porté les deux couleurs, Paris et City. Monsieur Nicolas Anelka qui s'exprime ici, qui le dit très clairement, qu'Il y a un Mbappé, doit être le patron de l'attaque du Paris Saint-Germain. Il y avait des doutes, vous le savez, dans la connexion entre ces hommes. Mbappé en quête d'harmonie dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Le champion du monde touche moins de ballons et son influence décline quand il est associé avec Neymar et Messi. Une question de temps ou une incompatibilité rédhibitoire ? Attention, on veut voir cette connexion aujourd'hui entre ces trois hommes. Le point marquant tactique côté Manchester City, c'est cette emprise, ce pressing très haut pris par Pep Guardiola. Y a-t-il des solutions pour déverrouiller ? Oui, selon nos confrères, elles sont exprimées, c'est-à-dire donc dans les colonnes de l'équipe. Les nouveaux riches, le nouveau monde du football et pourtant des stratégies différentes. Nos confrères l'évoquent également. Regardez, la meilleure façon de marcher. Le petit jeu de mots est là avec le marché non à l'infinitif mais avec ce marché et accent aigu. On nous met des accords communs et puis des stratégies donc différentes. Un Pochettino peut-être plus en retrait dans la façon de se présenter que ne l'est. Pep Guardiola qui est un acteur majeur, vous le savez, de Manchester City. C'est une pierre angulaire du club avec tout son staff depuis maintenant de nombreuses années. Alors que l'organigramme de direction est différent du côté du Paris Saint-Germain. Il est l'une des pièces, bien évidemment, Pochettino, mais pas autant installées que les Pep Guardiola du côté de Manchester City. Et puis l'une des principales différences a été peut-être sur les recrutements, les stratégies de recrutement. On parle de Messi ou encore de Grealish du côté de City et surtout sur la formation. On s'éloigne peut-être un petit peu des titis parisiens côté Paris Saint-Germain. Alors que du côté de City, on est parti sur une académie spéculative, différences, ressemblances, la stratégie de ces nouveaux riches. D'ailleurs, regardez, nos confrères de la Gazeta d'Ello Sport l'ont également apporté en data, en chiffres, sur cette opposition entre ces deux nouveaux géants. L'incarnation avec Messi et donc Grealish, le plus gros transfert de l'histoire de Manchester City. Les chiffres clés, vous pouvez également aller le retrouver sur la page internet de la Gazeta d'Ello Sport. Prenez un temps pour examiner tout ça, mais c'est également à suivre. Quel a été le mot d'ordre de Pep Guardiola en conférence de presse ? Pré-match, il est malin Pep Guardiola, il ne veut pas souffrir. Il le dit, on n'est pas les favoris, ils sont meilleurs que nous en face, préparons-nous à souffrir. C'est le mot pain, regardez, qui est vraiment la lune de toute la presse britannique avec les images des stars, les Messi, les Neymar, les Mbappé. Mais ce mot de pain est dans le wording, dans le mot fort de Pep Guardiola en conférence de presse. C'est vraiment ce qu'il a amorcé partout, partout, partout. Au passage, regardez, je vous glisse juste ça parce que c'est un Français. Neil Mopé qui a égalisé à la 95e minute hier pour Brighton face à Crystal Palace. Bravo à lui. Petite parenthèse que je referme, mais bravo à monsieur Neil Mopé. Regardez, ils sont inarrêtables. Voilà Pep Guardiola avec les deux hommes, Messi, Neymar. Nous allons souffrir. Voilà le mot d'ordre qui est passé pour ce match de ce soir au Parc des Princes. Vous l'aurez noté d'ailleurs, Messi avec Neymar. Pas le choix d'Mbappé de la part de nos confrères anglais. On a choisi ces deux hommes comme opposition pour faire souffrir. Manchester City, vraiment, c'est à la une de toute la presse, vous le voyez. Les 11 probables. Alors, que va-t-il se passer ? Déjà, regardez, il se pourrait bien que nous ayons Nonnarumma dans les buts et Paquellor Navas. Choix de Nonnarumma, oui ou non ? Est-ce que vous validez ? Échangeons sur le hashtag Ruiz Club sur cette impression. Alors, on partirait sur quoi ? On parle d'avoir des absents, les principaux. Pas de Di Maria, je vous le rappelle, qui est suspendu. Pas de Sergio Ramos, toujours. Ou encore de Sergio Rico comme possibilité dans les buts. Et puis, toujours pas de qualifié, vous le savez, pour Bernat et Rafinha pour la compétition. Donc, voici le 11. Le joueur du mois, on en a parlé durant ces dernières revues de presse. Et puis, devant, donc, Neymar, Mbappé et Lionel Messi. En face, côté Manchester City, les principaux absents. Gundogan, Zinchenko blessé. Et on a une pensée également pour notre Français. Mendy, vous le savez, indisponible pour bien d'autres raisons. Alors, Ederson dans les buts. Ruben Dias, Laporte qui est revenu en pleine forme. Là, on les a vus vainqueurs face à Chelsea 1-0. Superbe match de la charnière centrale. Walker à droite, Cancelo à gauche, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva. Excellent dans le match face à Chelsea. Mahrez, Ferran Torres, l'Espagnol, et donc Grealish ici. C'est le pressing de Manchester City que va faire Paris ce soir. On va se régaler. Je peux vous dire que je serai au Parc des Princes. J'aurai cette chance. Je vais vous poster quelques photos sur les réseaux sociaux à partir de ce soir. On va se ré-ga-ler. Autre match de Ligue des Champions ce soir très attendu. Et notamment avec les deux équipes de Madrid. Les deux équipes de Madrid ce soir en Ligue des Champions avec deux matchs de qualité. Regardez la une de la presse espagnole. Alors, il y a du Karim Benzema en mode shérif. Parce qu'en face, c'est le shérif Tiraspol. L'équipe moldave qui se rend du côté du Real Madrid avec donc Karim Benzema. Et puis l'Atletico Madrid qui se rend à Milan face à la Céminan. Là, on va se régaler. C'est par là qu'on va commencer avec, regardez, les chocs des Pistoleros. Benzema, Luis Suarez. Un superbe match à Milan qui nous attend avec une opposition de style à nous deux. À la une de la Gazeta dello Sport entre le coach Pioli et El Cholo Simeone qui sera le maître de San Siro. Voilà la grande question qui est placée ici. C'est vraiment une opposition entre ces deux hommes. De vrais stratèges du football aujourd'hui. C'est une opposition numéro 9 également avec une question du côté de Milan. Qui sera le titulaire ? On va voir ça dans un instant dans les 11 probables. Deux hommes, bien évidemment, en l'absence de Zlatan Ibrahimovic toujours blessé. Rébic ou notre Français Olivier Giroud. En face, c'est Luis Suarez, bien évidemment, qui sera titulaire à n'en pas douter. Et qui a toujours un caillou dans la chaussure. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Il lui faut marquer. L'Atletico Madrid, c'est dans les pages de Marca. Regardez, vous le voyez justement avec Luis Suarez et Antoine Griezmann. Qui doit retrouver sa cadence qui était la sienne lors de son ère 1 Atletico Madrid. Ce n'est pas encore le cas. Vous le savez, on en a parlé hier. Pas mal de critiques qui commencent à s'abattre sur le français concernant sa capacité à retrouver ce régime. Ça, j'aime bien cette histoire. Ça, c'était une photo de la finale 2016 de Ligue des Champions. Entre l'Atletico et le Real Madrid. Ce match s'est joué où ? À Milan, les amis. Et ça, il l'a gardé en tête. Et le Ciorlo Simeone, qui selon nos confrères de Marca, avait bien failli jeter la serviette. Jeter l'éponge au terme de ce match et peut-être prendre une pause. Non, il est resté. Mais il a changé ses habitudes. Il a changé d'hôtel. Il a changé de préparation. Pour ce match à Milan, on essaie de nettoyer ce souvenir de 2016. Pour repartir à la conquête de la Ligue des Champions. L'ennemi intime, bien évidemment, c'est Théo Herlandès. Lui qui a été formé à l'Atletico Madrid avant de filer au Real Madrid. Puis aujourd'hui, du côté de la C-Milan, l'adversaire del Cholo Simeone. Ça, c'est une autre histoire sympa. En 2019, Correa, joueur très important du côté de l'Atletico numéro 10, a bien failli filer du côté de la C-Milan. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, il y avait de la concurrence. Diego Costa était là. Morata était là. Joe Félix venait d'arriver. Il y avait encore Lemar ou Vitolo. Il avait bien failli partir. Les agents étaient déjà en échange. Finalement, il est resté. Milan n'a pas mis l'argent. Il est resté pour le plus grand succès qu'on lui connaît aujourd'hui du côté de l'Atletico Madrid. La question sur la composition d'équipe. Griezmann ou Joe Félix, les amis ? Eh bien, voici un élément de réponse selon la Gazeta dello Sport. Alors, on s'attache tout d'abord à la C-Milan, ici, avec les années disponibles, et notamment Bakayoko et Zlatan Ibrahimović. On serait parti sur Rebic. Ballotage, ici, entre Rebic et Giroud, je vous le dis tout de suite. Brian Diaz, Léo, Kessier, Tonali, Selemakers, Kierre, Tomori, Hernandez. Donc, Mike Meignan, super dans les buts. Et puis, Calabria, en face. Donc, Atletico Madrid. La question serait donc Griezmann ou Joe Félix. On partirait sur Joe Félix, selon les confrères italiens. Avec Luis Suarez, dans les buts au black, Felipe, Mario Hermoso, Jiménez, Coque, Marcos Llorente, Trippier, Lemar, de retour important, et Carrasco. Ça, c'est un véritable choc. On va se régaler, là aussi, sur ce match entre Milan et l'Atletico. Le voisin, le Real Madrid, qui va donc affronter les Moldaves de Tiraspol. Avec un homme attendu, Eden Hazard. J'en ai parlé hier. Il veut une place dans le 11 de Carlo Ancelotti. Il veut enfin redevenir le Eden Hazard qu'on connaissait sous les couleurs de Chelsea. Il est là. Et il veut être un shérif. Le petit jeu de mots pour Eden Hazard. L'autre nouvelle importante, c'est le retour de Tony Kroos. Ça y est, pour la première fois de la saison, Kroos est là, les amis. 141 jours après, c'est important, parce que Carlo Ancelotti doit de nouveau faire sans Marcelo, Mendy, Carvajal, Bale et Ceballos. Tous les absents côté Real Madrid, mais le retour de Tony Kroos. Côté positif, bien évidemment, la force offensive du Real Madrid, avec les Vinicius et M. Karim Benzema, qui est à la quête d'un nouveau record en vue. Il est à 71 buts en Ligue des Champions à égalité avec la figure emblématique du Real, Raoul. En cas de but inscrit, on se rapprocherait notamment de Lewandowski. Cristiano 135, Messi 120, Lewandowski 75. C'est à lui de jouer ce soir Karim Benzema en patron. Ça, c'était le positif. Le négatif, c'est donc sur ses absences nombreuses en défense et sur les postes de latéraux. Et notamment le poste numéro 2. On s'interroge après l'essai de Carlo Ancelotti, pas bon, avec Valverde, qui avait été positionné en dernier match de championnat pour un match nul. Les latéraux sont donc là. Pas de Mendy, vous le savez donc. Pas de Dani Carvajal. Que va-t-il faire entre ces quatre hommes qui jouent également en position de défense centrale ? Les positions sont ici. Voici sur quoi nous partirions, selon nos confrères de Marca. Nous partirions sur Lucas Vazquez ici. Courtois, Nacho Alaba, Militao, Kazemiro Modric, Kamavinga seraient titulaires. Pas de cross d'entrée. Vinicius, Benzema et donc Eden Hazard qui seraient titulaires. Regardons attentivement ce flanc droit ce soir pour ce match face au shérif. Autre match de Ligue des champions attendu, c'est l'Inter Milan qui sera sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Avec son nouveau moteur, M. Barrella, que j'adore, match très attendu, homme des passes décisives sur le continent européen. Il est devenu vraiment le moteur de cette formation face au Shakhtar qui, vous le savez, n'a pas baissé pavillon. On a toujours le pavillon brésilien du côté de Shakhtar Donetsk. C'est la colonie qui marche bien. Les Brésiliens d'hier avec les Fred ou encore les Fernandinho, les Luis Adriano et ceux d'aujourd'hui. On pense notamment à Marco Santonio ou encore Tete. Attention à ce Shakhtar Donetsk et attention à l'homme qui dirige tout ça parce qu'il va parfaitement connaître l'Inter. C'est lui, c'est M. Dezerbi, l'Italien qui va retrouver son compère Inzaghi. Un match d'Italien sur le banc. A l'avantage, pour l'instant, sur les neuf précédents entre les deux hommes, Inzaghi 5, 2 et 2 matchs nuls. C'est plutôt à l'avantage d'Inzaghi. Ce sera une affaire à suivre dans cette rencontre. Alors, ça va être une attaque de feu, ça c'est sûr. Intéressant pour l'Inter parce que, regardez, je vous ai fait une comparaison, c'est dans la Gazeta dello Sport, entre les forces offensives des cinq principaux continents européens. Eh bien, c'est l'Italie où ça marque le plus, les amis. Alors que Lukaku de l'Inter, justement, et Cristiano de la Juve sont partis, eh bien, la Serie A est le championnat où on le marque le plus. Vous le voyez avec 3,23 de moyenne. Devant l'Allemagne, la Ligue 1 qui est en troisième position intéressante, la Première Ligue et la Ligue Espagnole avec 2,37. L'Inter est un symbole, notamment avec Lotharo, Martinez et Zeko. Zeko, attention ce soir, bien évidemment. Les 11 probables, les voici. On va s'attarder principalement sur l'Inter Milan avec un balotage plutôt sur le côté droit ici. Ce serait Dumfries ou Darmian et au milieu terrain ici, Vecino ou Chalanouglou. Affaire à suivre et puis cette paire d'attaques donc entre Lotharo et Zeko. Attention tout de même à la défense, on en a parlé hier sur les coups de pierreté. Et l'Inter a un petit problème sur le secteur défensif. Voilà pour ce gros match et les principaux. On va continuer dans cette partie Revue de Presse aujourd'hui avec pas mal de choses. Regardez, d'autres matchs à suivre. Et on parlait tout à l'heure des géants économiques entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Il y en a qui font fi de ça. Ce sont les Portugais. Regardez ça, pardon. Ce que l'argent ne peut pas acheter. Pourquoi ? Parce qu'on nous montre que Porto va affronter la puissance économique de Liverpool et que le Sporting Portugal sera sur la pelouse du puissant Borussia Dortmund. Le Sporting tout court, pardon. Et donc ces deux hommes n'ont peur de rien. Ces deux hommes, ce sont les entraîneurs respectifs avec Sergio Concessan de Porto et l'ami Ruben Amorim du Sporting. Les Portugais attendus dans cette Ligue des Champions, tout comme demain. Parce que demain, on a un super Benfica face au Barça. Le Barça emmené bien évidemment par son nouveau numéro 10, 10, l'héritier de Lionel Messi, l'incarnation de la nouvelle stratégie du FC Barcelone. C'est Ansu Fati. On est sur le cadre de la prolongation urgente de contrat. C'est le message qui est lancé par nos confrères du quotidien Sport. C'est lui qui donne la lumière à ce Barça. On doit absolument, absolument, absolument se projeter sur ce projet Ansu Fati. Le président Laporta doit impérativement prolonger ce contrat pour le serrer et le garder comme pierre angulaire de cette nouvelle stratégie. Ansu Fati qui avait fait donc son retour après 10 mois de calvaire le week-end dernier. Et en plus, il a marqué ce but. C'est une histoire absolument incroyable. J'adore cette petite photo. Regardez, il a gardé son maillot. C'est assez rare, mais il a gardé son maillot comme un souvenir de ce calvaire passé de 10 mois de blessure. 4 opérations, les amis, et notamment par ce professeur, Huey Steele. C'est lui qui l'a opéré. C'est lui qui a mené la sortie de crise, on peut le dire ainsi, de l'ami Ansu Fati. C'est une bonne nouvelle également. En plus du Barça pour la Roja de Luis Enrique, l'équipe d'Espagne. Il a manqué à l'Espagne lors du dernier euro. Il va revenir, mais on va être prudent, bien évidemment, pour le ramener petit à petit, l'ami Ansu Fati du côté du Barça et de la sélection. Du coup, ce Barça est dans un système et une stratégie 100% Masia, 100% Cantera, parce qu'on a ses problèmes économiques et on va s'appuyer sur les jeunes avec Ansu Fati comme symbole ici. Regardez, c'est tout simplement un 11 que l'on pourrait composer de joueurs passés par la Masia actuellement dans l'effectif du FC Barcelone. Iñaki Peña, Minguesa, Piqué, Araujo qui a passé deux ans à la Masia. Jordi Alba, Busquets, Nico, Ricky Puch, Sergi Roberto, Ansu Fati et Gavi. C'est la possibilité qu'un Koeman aujourd'hui entre les mains s'il veut satisfaire la politique du président Laporta. Très intéressant pour ce qui nous attend face à Benfica. On aura donc Ansu Fati, c'est sûr, comme symbole de l'explosion de la Masia. Mais pas seulement, puisque regardez, Alba est de retour. Jordi Alba qui a manqué au Barça sur ces derniers temps. Il a accéléré pour être prêt pour ce match très attendu face au Portugal, ce qui sera le centième match de De Jong sous le maillot du FC Barcelone. De Jong dont on attend encore beaucoup. Francky De Jong du côté du FC Barcelone dans ce milieu de terrain. D'autres petites infos comme ça à prendre et notamment de Ligue des Champions et autres. On va parler du Napoli avec le phénomène Ossimène. Et on va parler de la Juventus de Turin qui va affronter Chelsea en Ligue des Champions. Cette Juve, regardez, qui va être à l'italienne. Pourquoi ? Parce que les deux forces offensives, Dybala et Morata, sont absents, blessés notamment. Ils reviendront après la trêve. On va s'appuyer sur le 100% italien avec Chiesa très certainement et Moïskine qui seront les deux hommes offensifs de l'ami Max Allegri. Le patron Agnelli a voulu rassurer les supporters. Pourquoi ? Parce qu'on commençait à s'inquiéter avec les pertes du côté de la Juve et on s'inquiétait quant à savoir si la famille Agnelli allait rester oui ou non aux commandes. Le message a été lancé, nous resterons quoi qu'il arrive. Je vous ai grossi ce petit tableau, c'est le chiffre d'affaires de la Juve après plus-value. On est ici à 450 millions d'euros sur ce chiffre d'affaires. Mais regardez le résultat net d'exercice. Après ici un plus 43, on est en baisse rapide à moins 210 millions d'euros. Pour autant, la famille Agnelli l'a assuré. On va rester là. Calmez-vous par rapport à cette crise économique. Nous allons faire ce qu'il faut dans la stratégie de la Juventus de Turin. Ça, on l'adore. C'est le trésor d'Ossimen. Lui, il rapporte de l'or, c'est sûr. Il est même rentré dans les cœurs napolitains, peut-être en dépassant les stats du fameux Gonzalo Higuain. Il marque, il marque, il marque. Je voulais vous proposer encore ça parce que c'est un véritable prodige. L'un des meilleurs buteurs du mois de septembre avec Karim Benzema, Haaland ou encore Wissam Benieder. Dans ce championnat italien, un dernier point d'ailleurs sur ce qui s'était passé le week-end dernier. Le grand derby remporté par la Lazio face à l'AS Roma. Je vous montre ça, ça a été une des forces de la Lazio. C'est l'une des forces pour la prochaine saison. Ce trio-là qui marche très très bien. Le trident de Sarri, immobilé avec Felipe Anderson et le petit nouveau arrivé, l'espagnol Pedro. Arrivé d'où, vous le savez, de l'AS Roma. Où José Mourinho a un peu de boulot. Il a deux fronts. L'arbitrage et la VAR qu'il a contesté largement lors de cette défaite face à la Lazio. Et puis la deuxième, c'est gérer son effectif que l'on jugerait, selon la Gazeta, pas assez profond, pas assez qualitatif sur le banc pour venir aider la formation titulaire. Les deux fronts de travail de José Mourinho, actuellement quatrième de cette série A. Voilà les amis, il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous nous avez suivis parce qu'il y avait énormément de détails aujourd'hui à picorer comme ça à droite à gauche. Je vais terminer avec la petite rubrique, le tweet du jour. Et ça, j'adore également. Et c'est à souligner, je voulais tirer un grand coup de chapeau à M. Kamavinga qui va donc jouer ce soir en Ligue des Champions. Parce que le nouveau joueur du Real Madrid, regardez, a eu une pensée superbe pour tous les salariés du Stade René, son ancien club. Merci à vous tous pour tout ce que vous m'avez offert avec les cœurs rouges et noirs ici. Il a envoyé des caisses avec, écoutez bien, 166 maillots du Real Madrid pour tous les employés du club. 166 maillots, c'est un montant total de 12 000 euros. Tout de même, tous floquaient Kamavinga. Bravo pour le geste de ce jeune Français. C'était le tweet du jour signé Eduardo Kamavinga. Bonne Ligue des Champions, les amis, à vous tous. Passez une bonne journée. On se retrouve ce soir.